Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, je suis vraiment ravie de vous retrouver et je me trouve aujourd'hui en compagnie de Madame Assis, ministre chargée de l'inclusion financière et du secteur informel du Togo. Madame la ministre, bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. Je suis très heureuse. Vous pilotez aujourd'hui la stratégie nationale d'inclusion financière qui a été lancée en 2014, je crois, et qui visait donc 2 millions de bénéficiaires. On en est où aujourd'hui ? Merci pour l'invitation. Effectivement, l'État togolais a lancé en 2014 la stratégie d'inclusion financière qui vise à couvrir 2 millions de personnes. L'idée, c'est de permettre à toutes ces personnes qui font partie de nos populations, qui sont exclues des systèmes de financement classique, d'accéder à des crédits pour pouvoir booster et générer des activités. Et aujourd'hui, nous avons 98 milliards de volumes de crédits octroyés pour plus de 1,7 million de bénéficiaires. D'accord, très bien. Là, on a parlé du passé. On a montré que finalement, les objectifs ont été atteints, mais il y a eu quand même la crise entre-temps et la crise qui a eu un impact énorme sur le secteur informel. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises et avec quels résultats pour soutenir ce secteur informel très touché au moment de la crise ? Déjà, au début de la crise, le premier impact, c'était justement un impact économique sur les revenus des populations les plus vulnérables. Et donc, l'État togolais a mis en place des mécanismes pour un revenu universel, pour permettre à tout le pont de la société qui était dans le secteur informel de pouvoir bénéficier d'un complément de revenu pour subvenir à ses besoins primaires. Donc, il s'est agi d'octroyer des allocations aux femmes, qui étaient de 17 500, et aux hommes, qui étaient de 12 000, pour pouvoir avoir un complément de revenu et faire face à leurs obligations pour nourrir leur famille. Très bien. Et ça, ça a été mis en place à quand exactement ? Ça a été mis en place dès le début de la crise, dès le mois d'avril-mai, qui a suivi en fait les premiers cas de Covid au Togo qui sont survenus. Et après, pendant combien de temps ? Le revenu de solidarité, en fait, a été mis en place pendant une période de 6 mois. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des mesures de bouclage qui sont mises en place, il y a un complément et il est réactivé à chaque fois que des populations en ont besoin. Mais parallèlement à ça, également, pour pouvoir soutenir en fait maintenant les acteurs économiques que l'OFNFI a mis en place en août, donc un fonds de relance de 20 milliards qui permet d'accompagner toutes les petites structures qui ont besoin d'un financement complémentaire pour pouvoir faire face à leur trésorerie. Donc, ça leur donne droit à un crédit jusqu'à 10 millions pour un taux préférentiel auprès des banques commerciales classiques. – Très bien. Alors maintenant, je vous propose qu'on parle justement des femmes, car comme vous l'avez souligné, le revenu universel était plus donné d'un montant plus important aux femmes. Et les femmes sont des acteurs très importants du secteur informel. Comment est-ce que justement vous soutenez les femmes dans le développement de leurs activités ? – Aujourd'hui, nous voulons faire des femmes issues du secteur informel, des vrais entrepreneurs et des vrais acteurs économiques. Et d'ailleurs, nous avons accompagné, nous avons mis en place tout un mécanisme de financement pour graduellement les accompagner à agrandir et vraiment se structurer dans leur activité. Nous avons par exemple des femmes que nous avons accompagnées depuis 2014, qui avaient des crédits de 30 000 francs, qui aujourd'hui sont capables de monter des business models et de se faire financer jusqu'à 5 millions par les banques classiques, toujours à des conditions très favorables. Mais à côté de cela aussi, nous mettons en place des mécanismes d'accompagnement. Donc, nous mettons des formations. Et l'État a mis également des mécanismes d'exonération pour pouvoir les inciter à vraiment se mettre dans le tissu économique et devenir des entrepreneurs à part entière. – Et comment justement on les incite concrètement pour qu'il y ait vraiment un intérêt à se rapprocher de l'administration et à rentrer dans le secteur informel ? – Déjà en fait, se rapprocher de l'administration, l'État togolais depuis 2019 a pris une loi de finances qui leur permet d'exonérer les deux premières années d'exercice, donc les deux premières années où ils se formalisent. Mais à côté également, il y a la protection sociale qui devient un complément. Mais nous avons également des produits dédiés, de financement dédié aux acteurs qui se formalisent. Donc, il leur permet d'avoir des montants beaucoup plus importants pour les inciter à se formaliser et bénéficier de tout l'accompagnement qui est prévu normalement, protection sociale, retraite et tous les mécanismes classiques que nous connaissons en termes de formalisation d'activité. – Et en termes de formation, c'est-à-dire de formation à la gestion d'une entreprise, peut-être au RH, à toutes ces dimensions, qu'est-ce qui est apporté ? – Nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'à la RH, mais nous nous focalisons surtout sur la structuration de leurs activités, de leurs entreprises. Parce que nous avons vu qu'elles connaissent vraiment le cœur de leur métier, qu'elles exercent au quotidien, mais c'est tout le volet administratif que nous, nous connaissons qui est un peu ignoré d'elles. Et donc, nous pensons que ce n'est pas forcément à elles d'aller vers l'administration, mais c'est à l'administration d'aller vers elles également. Et nous, nous ne les appelons plus les acteurs du secteur informel, puisque aujourd'hui, dans nos équipes, nous les appelons les acteurs de l'économie réelle. Parce que pour nous, c'est elles qui portent l'économie des pays, parce que selon les derniers chiffres du FMI, plus de 60% de nos économies sont basées sur le secteur informel, et nous savons que les femmes sont majoritaires dans ce secteur, et aussi qu'elles nourrissent la famille et qu'elles participent à l'économie des pays. – Alors justement, si on part sur ces 60%, quel pourcentage vous avez réussi à faire évoluer du secteur informel vers le secteur plus formel ? – Nous n'avons pas de statistiques, parce que c'est ça la particularité du secteur informel, parce que c'est compliqué. Mais nous savons qu'en moyenne par an, nous avons entre 1 500 et 3 000 femmes que nous accompagnons, donc femmes ou hommes, et c'est vrai qu'il y a la majorité des femmes, que nous accompagnons dans les différents tissus de la formalisation, soit en termes de protection sociale purement, soit en termes de formalisation d'activité par la création, parce qu'à titre d'exemple, les femmes qui sont passées des micro-crédits à des crédits bancaires aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine depuis le début de l'année, mais l'année dernière, nous en avons eu plus de 300, et là, depuis le début de l'année, nous avons une centaine qui a déjà passé le cap, donc ils se sont formalisés, eu des crédits bancaires auprès des banques commerciales qui sont partenaires. – D'accord, très bien. Et en termes d'activité, de typologie d'activité, est-ce que là, vous avez vu aussi une évolution dans les activités elles-mêmes ? – Nous avons des évolutions dans les activités, parce que nous les voyons grandir au fur et à mesure. Nous avons celles qui ont commencé avec de la petite vente au détail, qui aujourd'hui sont devenues des semi-grossistes, toujours dans leur activité, et qui créent des emplois, puisqu'elles embauchent. Et nous voyons effectivement qu'elles grandissent, pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais nous sommes satisfaits parce qu'elles grandissent à leur rythme. Et c'est ça qui nous satisfait, c'est que tous les investissements qui sont faits par l'État togolais permettent aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont accompagnées, quand elles mettent la volonté, de pouvoir se structurer progressivement. Et nous espérons aujourd'hui qu'elles seront se concurrencées à l'international, pourquoi pas dans quelques années, concurrencées aussi des secteurs d'activité que nous espérons porteurs. – Et vous allez les accompagner aussi à l'international alors ? Nous espérons les accompagner à l'international puisque c'est notre souhait qu'elles deviennent vraiment des vrais acteurs économiques et des vrais, comme elles le disent elles-mêmes, elles veulent devenir des femmes d'affaires. – Ah c'est super, bravo, merci. En termes de, on va parler tout à l'heure des femmes vulnérables, ce qui est quand même un sujet aussi très important. Là aussi il y a eu un projet d'appui pour l'inclusion financière des femmes vulnérables qui a été initié je crois par le gouvernement avec l'appui de la Banque africaine de développement. Est-ce que vous pourriez nous parler spécifiquement de ce projet ? – Le constat que nous avons fait principalement, c'est qu'en matière d'inclusion financière, les personnes qui sont déjà avec un handicap de santé, notamment sida, fistule, cancer, sont exclues par défaut et par nature. Parce qu'il est normal, enfin, c'est pas normal, mais classiquement, les agents de crédit, que ce soit en banque ou en microfinance, mettent une limite quand il y a des problèmes de santé sous-jacents parce qu'ils ont la crainte que les personnes ne puissent pas aller jusqu'au bout de leur financement et rembourser. Et donc, avec l'appui de la Banque africaine de développement, depuis 2018, nous avons initié un produit destiné à l'inclusion des femmes vulnérables où nous nous portons garant du remboursement de leur crédit, quelle que soit l'évolution qu'elles auront au niveau santé. Donc, aujourd'hui, nous avons pu accompagner plus de 10 000 femmes pour un volume de crédit de plus de 300 millions et qui, aujourd'hui, a un niveau de remboursement assez correct puisqu'elles poursuivent leurs activités, elles ont accès à un financement et, en fait, elles exercent une activité générale à ce prix des revenus pour pouvoir nourrir leurs familles et tenir leur rôle au sein de la société comme tout individu. Donc, vraiment, vous portez garant vis-à-vis d'elles et il y a cet engagement, en fait, du gouvernement auprès de ces populations. Voilà. Mais ce ne sont que les femmes ? Oui, c'est un produit qui est vraiment destiné aux femmes veuves, souffrantes de fistules, cancers ou sida parce que nous avons vraiment mis l'accent sur les femmes parce que c'est surtout elles qui, quand il y a un déséquilibre familial, sont les premières victimes, effectivement, de cette exclusion. Très bien. Merci, Madame la Ministre, dont, effectivement, vous portez garant et il y a cet accompagnement à la fois des femmes vulnérables mais aussi du secteur informel vers le secteur formel. Concrètement, on sait aujourd'hui qu'il y a une énorme accélération du numérique sur le continent. En matière, justement, comment dire, d'inclusion financière et de secteur informel, qu'est-ce que vous avez-vous mis en place d'un point de vue numérique pour faire en sorte, justement, qu'il y ait une accélération, en fait, du développement ? Tous les pays du monde, aujourd'hui, sont tous en accord avec un point, c'est que l'essor se basera sur le digital parce que c'est un outil qui permettra, effectivement, un gain de productivité et un gain économique pour tous les acteurs économiques. Et au Togo, nous en sommes conscients et l'ambition que porte le gouvernement sur les cinq prochaines années, a mis en accent particulier une priorité sur le digital. Il s'agira aussi de donner une identité numérique à tous les Togolais, mais également de mettre en place une banque digitale pour permettre, en fait, une inclusion financière via le digital, donc pour pouvoir couvrir de manière plus géographique et plus large. Mais il s'agirait également de permettre, en fait, aux entrepreneurs de pouvoir faire leurs activités via le digital, donc mettre en place des mécanismes. Donc nous sommes en train de préparer des réformes pour pouvoir permettre à tous les acteurs économiques, que ce soit du secteur informel que du secteur formel, parce que là, le digital ne concerne pas que le secteur informel, il concerne tout le monde, mais nous voulons mettre, en fait, une passerelle entre les deux pour permettre à tout le monde, grâce au digital, d'être bien identifié, de pouvoir avoir accès aux services financiers, mais également à tous les services administratifs que les pays pourront proposer. – Donc là, on en revient vraiment à une stratégie DIGOV, en fait. – Oui, le Togo déjà a mis en place une stratégie DIGOV qui est en train de déployer, mais qui est assez transversale et qui touche, en fait, comme je le disais, toute la population et n'est pas forcément focalisée sur le secteur informel. Mais nous, nous sommes conscients que les entreprises et le secteur informel, ça pourrait être un plus pour eux pour pouvoir un peu plus sortir la tête de l'eau et être un peu plus visible. – Et accéder rapidement, en fait, de l'informel au formel, beaucoup plus facilement. – Beaucoup plus facilement parce que déjà, être identifié et pouvoir être connu par l'État et savoir où ils sont, quand ils sont, et aussi leurs besoins au fur et à mesure qu'ils les ont. – Très bien, merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Chers internautes, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau Connect Live 54. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501